Je crois que ce que nous allons voir ensemble a été rarement montré à la télévision. Il faut dire que pour certains yeux et certaines oreilles, même le sujet en question ne devrait pas être abordé sur le petit écran, et surtout pas dans une émission comme celle-ci, qui est donc destinée tout spécialement aux jeunes gens. Il va se dire, bon, j'étais sortie, mais au fond, quand vous sortez de quelque part, il a bien fallu y entrer un jour, ils se mettent compte à compte, et puis le papa peut introduire son zizi, on va appeler ça un zizi, parce que c'est le mot qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, je vous dirai tout à l'heure le vrai mot, il peut introduire son zizi dans le petit chemin de la maman. Pourquoi le sexe des hommes n'est pas le même que celui des femmes ? Quel est le contraire des homosexuels ? Pourquoi le mât perd tant le piquet ? Maintenant, dans les écoles, on commence à parler absolument de toutes ces choses relatives au sexe à des enfants de 11 ans, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de ça, madame Magnin ? De quoi est formé le sexe de la femme et de l'homme ? Est-ce que le sexe est très important dans la vie d'aliment ? Les filles, quelle est votre crainte ? Les garçons, ils ont l'air un peu au printemps. Est-ce que vous pensez que vous avez un rôle à jouer là-dedans ? Qu'est-ce que vous devez faire ? C'est-à-dire, le comportement quand on fait l'amour, vous pensez que le garçon doit être comme vous et la fille, comme vous. Vous avez un rôle à jouer dans ça ou pas ? Vous avez un rôle à vous imaginer ? Vous avez un rôle à jouer là-dedans, mais vous avez un rôle à jouer. C'est parti !